Chères habitantes, chers habitants, je m'adresse à vous pour vous présenter mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2022. Si la crise sanitaire, malheureusement, n'est pas terminée, comme en témoignent les mesures mises en place récemment encore par le gouvernement et qui nous obligent à la prudence, pour autant, je considère que nous pouvons regarder 2021 avec quelques motifs d'espoir. D'abord parce que 2021, ça a été la reprise économique et la création d'emplois. Et puis également parce que l'écrasante majorité d'entre vous avait adopté un comportement responsable en vous faisant vacciner. Et nous-mêmes, pour protéger les Toulousains, nous avons organisé, vous vous en souvenez, un vaccinodrome le plus important de France. Pas moins de 650 000 injections y ont été réalisées au cours d'une période de 7 mois. Et nous avons, il y a peu de temps, réouvert ce vaccinodrome pour vous permettre de bénéficier de la troisième dose. En 2022, nous continuerons à être là pour vous protéger autant que possible et autant que nécessaire. En 2022, l'action municipale et celle de la métropole vont continuer avec les axes prioritaires que nous avons définis. Une ville plus tranquille, des quartiers plus faciles à vivre et une métropole plus mobile. Une ville plus tranquille avec l'arrivée de 25 policiers municipaux supplémentaires que nous recrutons. Et l'arrivée aussi de renforts de police nationale que nous avons demandé et que nous avons obtenus auprès de l'État. Une ville-quartier plus facile avec des équipements et des aménagements dans tout Toulouse. Quelques exemples, un city-stade boulevard de Suisse, un jardin à Beaunour et un jardin partagé de 2500 m2 dans le quartier des Pradettes. Tout cela pour que nous ayons une ville plus respirable et plus verte. D'ailleurs, je me trouve ici dans le parc de Clairefont que nous avons rénové, que j'ai inauguré il y a peu de temps dans le quartier de Bellefontaine. La métropole plus mobile avec de grands projets qui continueront à avancer. Je pense à la troisième ligne de métro avec l'enquête publique environnementale qui est déjà lancée et qui aboutira. Et puis à la fin de l'année 2022, le démarrage très attendu du grand chantier que constituera la troisième ligne elle-même. Entre temps, au printemps, nous mettrons en service le téléphérique dans le sud-est toulousain. Et puis de nouvelles pistes cyclables seront aménagées. Alors pour 2022, je vous souhaite une belle année, une année pleine de bonne santé et de bonheur. Et que cette nouvelle année renouvelle pour chacun de nous le plaisir d'aimer vivre à Toulouse et dans notre métropole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501